Voix chuchotée dans le noir. Et vous voilà donc dans le noir, dans l'obscurité, la ténèbre, et pas le ciel au-dessus de vos têtes. Pas une étoile, pas un point. C'est le grand trou noir, le néant. On vous a immergé totalement. Que voulez-vous ? Nous ne savons pas. Que voulez-vous que nous fassions pour vous ? Nous ne savons pas ce que nous voulons que vous fassiez pour nous. Que pourrions-nous donc vous en offrir ? Offrez-nous ce que vous voulez. Que diriez-vous de théâtre papou ? Pourquoi pas ? Pou-poir ? Du théâtre d'autrol. Que ça vaut bien le théâtre, Pou-poil ? D'un gros. Et d'un beau, nous allons écumer les prolojecteurs. Oui. Et zi... Ziette ? Lissum. Navant. Musique. 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 Nous n'y pouvons strictement rien. C'est comme ça. C'est ainsi. Pas moyen de faire autrement. J'aurais préféré autre chose. Nous pourrions faire quelque chose pour nous ? Nous n'y pouvons rien. Presque rien. Nous pourrions faire quelque chose pour nous, au moins ? Presque rien. Presque rien. Et pour nous ? Pour nous seuls ? Pourquoi ? Ne t'en vas pas. Pas maintenant. Où m'en irai-je maintenant ? Il est trop tard. Il faut rester. Là. Il m'a semblé que tu bougeais un pied. C'est souvent que je bouge un pied. Mais jamais l'autre aussi. Sinon, sur cette ligne. Sera-t-il supportable jusqu'à la fin ? Je dois, si je le constate, le dire. Je suis vaincu. À force de le répéter, tu vas finir par le croire. Jusqu'ici, ça allait à peu près. En se faisant des illusions et des chansons. Mais maintenant, ça ne va plus. Non, plus du tout. On tourne en rond. Ce n'est peut-être qu'un mauvais moment à passer, dû au marasme général. Nous subissons les contre-coups de ces crises économiques. Nous avons l'âme trop fragile. Hélas. Hélas. Je voudrais. Je voudrais. Être enfermé. D'Adam lit la pièce. Toute blanche. Toute blanche. Et qu'on l'y m'y fasse ? D'eau dehors ou mire. Toujours. Toujours heureux. Tadam, dit la pièce. Toute blanche. Comme la belle Zobois dormant. Zobois dormant, Zobois dormeau. Mais la marche, c'est la marche. Une, deux. Une, deux. Une, deux. Deux. D'arrière à divan. Une, deux. Une, deux. Une, deux. Sois pas méchant, sans raison. Je vous prie, l'oiseau moqueur. Je ne suis pas. Tant mieux. Tant pis. Premièrement, prime de tout. On n'a pas longtemps à vivre. Plus longtemps à perdre à vivre. Non, plus longtemps. On est couvert de rides. Et deuxièmement, de tout, on n'a plus rien à perdre. Nous y sommes coincés. Nous y sommes coincés. C'est à cause de toi. Qui parle de moi ? À cause de toi. Serpent vrai. Une, deux. Une, deux. Une, deux. Maman ! Tais-toi, je vous prie. Maman ! Si quelqu'un t'entendait, de quoi aurais-tu l'air à appeler ta mère ? Il y a des moments dans la vie, les nerfs craquent. On n'y peut rien. Il faut alors se tourner vers les autres et leur parler, et leur expliquer, et leur éduquer. Éduquons, éduquons. Et les enseigner en les déstrayant. Nous allons tout dévoiler. Ce ne sera pas beau. Qu'est-ce qui reste beau, qu'on dévoilait ? Pas grand-chose. Il reste moi. La femme nue. Nous allons tout dire. Et il n'y aura plus rien à dire. Ce n'est pas sûr. Tout avouer. Tout dévoiler. L'ère des révélations est venue. Et d'abord, moi, un homme. Et moi, une femme. Une femme. Une femme. Une sorcière. Une prêtreesse. On va tout révéler. Une nouvelle religion. La haine. L'amour. Peut-être. La beauté. Éternelle. Mais indécis. La guerre. L'exploitation. La lutte. Tout. 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 Ça ne sera pas amusant. Rien n'est amusant. Tu vas dégoûter tout le monde. Je m'en fous. Ce n'est pas du folklore. Ce qu'il y a de scandaleux. Tout est scandaleux. Notre existence est un scandale, chéri. La nôtre, ici. Devant eux. Devant vous. Oui, la nôtre. Devant vos yeux. Vos yeux. Où nous ne sommes même pas nous, mais vous, monsieur, dame. Notre existence est en somme un scandale au milieu de l'été, parce que tellement symbolique, mais totalement inutile et injustifié. Leur faut donc faire quelque chose d'estrat, d'esprit. Un discours zélectarol. Un famplé. Une diatribe violente. Une dénonciation universelle. Une protestation selonnellement. Mais à quoi bon, au fait ? Nous aurons tout oublié, en sortant tout éliminé, tout recraché sur le trottoir. On vous connaît, les spectateurs. Tout expectoré dans la nuit douce. Après boire un coup, très cher. Ce n'est pas des scènes de l'été l'âtre qu'elle leur y partira dans la gueule, la vérolution. Le théâtre totale. Le théâtre popole. Le théâtre totale popole. Je voudrais bien en avoir une perspective espérante, tandis que je marche, ma marche. Une, deux. Une, deux. Une. Une, deux. Une, deux. Une. Deux. Sur le cube de la vie, ici. Et j'allais dire sur le cul de la vie. Sur le cul, le cul. Une. Tout frais sorti du frigidaire. De la morgue, ouais, de la morgue. Parlez-leurs-y de la morgue. Fais-leurs-y une chiquenode au confort intellectinabilant pour qu'ils écoutent. S'ils écoutent, ils s'égoutent goutte à goutte dans les goûts avec nous. Provoeur collé en duel. Qui ? Cela. Je marche. Une, deux. Tu marches. Une, deux. On marche. Une, deux. Sur place. Sur la place. En palce. Sans se déplacer. Une, deux. Une, deux. Une, deux. Oui, je voudrais bien les provoquer à le duel, Zola. Mais j'ai égaré mon glaive d'airain à le siège de Troie et c'est très loin d'ici. C'est à combien ? À dix mille ans. Où t'en es ? Où en es-tu ? À mi-chemin de l'éternité infini. Ça fait beaucoup et pas beaucoup. C'est la moitié. On est au beau milieu. Moi, je suis un Giacometti. T'es encore trop gros. Où c'est qu'on va ? Vers le rideau, vers le gaudot. Y'a pas de rideau. L'or vers le noir. Vers la ténèbre, l'obscurité. L'or vers le noir, vers la ténèbre. L'obscurité. L'or vers le noir. L'or vers le noir. Sous-titrage ST' 501